Travailler, ça doit être quelque chose qui nous élève. Je pense qu'à partir du moment où on fait un travail, où on se sent rabaissé, il faut l'arrêter dans l'instant. Je m'appelle Pablo, je suis danseur, je fais du théâtre et je suis DJ et performeur. J'ai un bulletin de notes qui dit « Je ne peux pas noter Pablo parce qu'il vient à l'école sans ses affaires. » Je n'étais pas du tout rebelle ou contre, mais je n'étais pas fait pour l'école du tout. Il fallait que je trouve mon propre chemin. J'avais 14 ans. J'avais besoin de changer d'ère de vie. D'abord, j'ai découvert le pays de mon père. J'ai découvert un peuple, un pays chaleureux et drôle, mais la liberté, surtout. J'ai commencé à faire de la peinture et de la musique, des percussions. Je suis rentré dans le Tarn où ma mère vit. Je me suis un peu enfermé et j'ai lu énormément. Et au bout de six mois, j'ai vu un article dans un journal qui disait « Lou, atelier d'artiste à Bali. » Et je suis parti. J'avais 16 ans. J'ai peint, j'ai beaucoup joué aux échecs et j'ai appris les gammes langue. J'ai étudié des percussions balinaises. Si j'avais expérimenté un goût de liberté avant, c'était bien plus prononcé et formateur. J'étais vraiment livré à moi-même. C'est très positif. Je suis retourné à Paris, j'ai fait une école de jazz, percussion, batterie. J'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans l'école. Je ne suis pas arrivé au bout de l'année scolaire. Et je suis parti voyager avec deux amis au Venezuela. On a traversé les Caraïbes en voiliers, le sud des Etats-Unis, Mexique, Guatemala. On avait une compagnie de théâtre. Et on allait dans les orphelinats au Guatemala pour faire des spectacles de théâtre, de clowns, je faisais de la musique. Par la suite, je suis allé beaucoup au Chili. Ces voyages-là, je les ai financés en faisant des petits boulots sur place, avant. J'ai fait des chantiers, j'ai travaillé dans des restaurants. Ma mère a eu la bonne idée de m'emmener avec elle dans un de ses reportages avec une tribu nomade du sud du Tchad, des Peul Mbororo. Cinq mois environ, pendant six ans. C'était des voyages extrêmement éprouvants. Autant par rapport à la soif, à la faim, un peuple absolument merveilleux. C'était comme un voyage avec les premiers hommes. C'était hors du temps. À la fin de chaque voyage, j'étais tellement épuisé. J'ai eu la malaria, j'étais très malade. Je revenais un peu en morceaux, donc je n'étais pas non plus mécontent de rentrer. J'arrivais un peu à la faim des possibilités de me retrouver dans cette situation sans pouvoir vraiment gagner de l'argent. Lorsque j'ai eu 26 ans, j'ai voulu élever mes enfants à Paris. D'un coup, il a fallu que j'entre dans la société, que je nourrisse mes enfants, que je paye un loyer. C'était assez violent. Après avoir passé des années à voyager, à être à droite, à gauche, il a fallu être un père responsable. C'était la fin de l'insouciance. C'était la fin de la liberté. Le début de l'âge d'homme, vraiment. Un matin, j'ai dit à la mère de mes enfants, j'ai besoin de partir. J'ai pris un vélo, une tente, et je suis parti de Venise, à Athènes. J'ai fait tout ce chemin à vélo, dormant dans les bois, dans les champs. Quand je suis arrivé à Athènes, après 3500 kilomètres, après neuf semaines de voyage, j'ai vu Athènes de loin. Et pour la première fois de ma vie, j'étais fier de moi. Il n'y avait pas de problème. J'ai trouvé ce job par une rencontre, par une affinité, avec le directeur d'artistique de Venise. En fait, j'avais tellement de frustration contre moi-même. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai essayé de m'investir plus que tous les autres. Je courais constamment. Je me donnais beaucoup de mal pour mériter d'être là. J'ai tout fait pour être à la hauteur. Moi, je n'aime pas les boîtes de nuit. J'ai du mal avec la foule. Je n'aime pas le bruit. Je bois très peu d'alcool. Je suis contre les drogues. J'étais encore chez Hermès. Un ami m'a proposé de venir mixer avec lui dans un club qui venait de s'ouvrir. C'était la Mano. En trois semaines, c'est devenu la folie. Il y avait la queue au bout de la rue à droite, à gauche, une foule devant, la boîte pleine. Je ne suis pas DJ du tout. Je n'ai aucune idée de comment on fait des transitions. Ce qui me plaît beaucoup, c'est danser sur la musique. Et assez naturellement, je suis passé devant les platines sur scène. Il m'est arrivé, en dansant, cinq heures au milieu d'une foule, les expériences spirituelles les plus fortes de ma vie. Je pense que le fait de pousser le corps, comme faisaient les tribus anciennes ou encore aujourd'hui, on rentre dans des états que je ne pourrais pas expliquer. C'est comme si la réalité se transformait un peu. comme si j'étais drogué. J'essaye de, à travers ce que je ressens, à travers ce que la musique me fait ressentir, d'insuffler de l'amour, du courage, de la force. C'est quelque chose de très sérieux, en fait. Je dirais que mon parcours, il est véritablement fait de hasard. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'écrit. Les événements arrivent les uns après les autres et on a des choix à faire. Et à l'instinct, on essaie de faire le meilleur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada